donc on se retrouve aujourd'hui pour le la dernière heure de préparation donc taquin examen blanc ok donc aujourd'hui on fait un examen comme le jour du permis de conduire dans le centre d'examen je vais pas forcément être gentil je vais dire les choses comme elles le sont comme elles doivent l'être d'accord et je remplirai ensuite ce document qui est là pour pour faire comme un vrai examen tout simplement un vrai examen blanc d'accord avec une note avec voilà l'installation au poste de sécurité les vérifications alors les vérifs on va les passer si tu connais pas mon voiture tu passeras pas sur le modèle voilà on va remplir tout ça donc je vais te dire comment que ça va se passer donc madame on va partir pour une conduite en et en agglomération je donnerai les directions en disant gauche droite droite gauche si tu ne comprends pas tu me fais répéter d'accord durant l'examen il y aura une phase de conduite autonome auquel je te dirai de suivre une direction d'accord ensuite il n'y aura pas de question de vérification aujourd'hui et on reviendra si tu ne comprends pas tu me fais répéter n'oublie pas le plus important c'est la sécurité tu as le droit de te tromper sur le droit de te tromper de direction mais ne mets pas de coups de volant d'accord au dernier moment ne fait pas des dingueries le plus important c'est la sécurité d'accord encore une fois tu ne passes pas le permis avec moi donc tu as déjà été voilà tu es dans un autre établissement néanmoins si tu ne l'as pas je te ferai passer très rapidement parce que j'estime que tu as un niveau qui est présentable et tu peux l'obtenir après on n'est pas à l'abri d'une dinguerie mais sache que si tu ne l'as pas voilà je te ferai je te trouverai une solution facilement et tu le passera avec moi avec cette voiture c'est ok pour toi c'est ok pour moi et en plus tu paieras enfin voilà toutes les choses seront très transparentes parce que c'est en ligne il n'y aura pas d'entourlots bon bah écoute madame dès que vous avez dès que tu es prête on fera demi-tour sur ce giratoire c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 A l'intersection, nous suivons la direction de l'autoroute A4, A86 Et on gardera toujours la direction de l'autoroute Sous-titrage ST' 501 Voilà direction de quartier sud Quartier sud Voilà, on gardera maintenant la direction de Provin Provin Voilà la direction de l'autoroute Sous-titrage ST' 501 Connuit autonome direction Provin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, on va suivre la direction de Pointe-du-Lac Sous-titrage ST' 501 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 distance devant elle est correcte s'il y a un véhicule qui me colle je pile pas je passe à l'orange là il n'y avait personne on va remettre les roues droites c'est important voilà pour m'offrir un an ok donc c'est ici qu'on pose des questions de vérification voilà ça fait dix minutes qu'on est parti les questions de vérification il y en a trois en fonction des deux derniers chiffres du compteur kilométrique tu peux juste me dire là c'est quoi les deux derniers chiffres par exemple voilà je vais te poser des questions au hasard qui sont que tu peux retrouver dans toutes les voitures ces questions là par exemple tu n'as même pas besoin de savoir je vais te déposer comme ça pouvez vous mettre le rétroviseur intérieur en mode nuit sur le mien c'est automatique c'est vrai mais sur celui là ça l'est pas vous pouvez mettre sur celui là quelque chose comme ça ouais faut pas avoir peur on va rien casser effectivement c'est là mais il faut le descendre voilà donc ça c'est sur toutes les voitures s'ils sont automatiques mais il ya quand même un rétroviseur de l'enseignant et lui il n'est pas automatique autre question je vais poser comme ça sur toutes les voitures pouvez vous mettre le le pare soleil en mode latéral sur le côté ok voilà tu peux refermer et une autre question qui peut aussi être surtout les voitures présentez moi les papiers du véhicule alors tu as juste à présenter qu'est ce qu'il faut comme comme papier il faudrait la carte grise l'assurance voilà voilà le constat il n'est pas obligatoire dans cette situation mais effectivement donc les papiers l'assurance et la carte grise du véhicule qui sont généralement dans la boîte à grouiller elle connaissait pas ces questions là c'est des questions qui sont communes qu'on retrouve dans quelle que soit la marque ou le type de véhicule souvent c'est comme ça c'est ok pour toi parfait on peut repartir et puis on va voir dans la boîte à l'envoie Voilà, nous allons sortir à droite. Nous irons à droite. Sous-titrage MFP. A l'intersection, nous irons à droite. Très bien. Le piéton a fait un signe en nous disant d'y aller. Très bien. Et à l'intersection, nous irons à gauche. Sous-titrage MFP. à gauche on appelle le giratoire de la mort nous irons toujours tout droit nous irons ensuite en direction du port très bien toujours tout droit c'est parti nous irons à droite c'est parti c'est parti nous irons toujours tout droit c'est parti heureusement qu'il a sorti la main il ne précipite pas c'est parti 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 Tu regarderas la vidéo, il n'y a rien d'éliminatoire à ce que je vais te dire, d'accord ? Par contre, dans le giratoire qu'on vient de faire, juste derrière pour aller en face, c'est une particularité qu'il a, il faut se placer à gauche pour aller en face, il y avait une flèche à droite, là où tu étais avec obligation d'aller à droite, après tu peux rester à l'extérieur aussi, mais juste voilà, au niveau du placement, si tu vois la flèche pour aller tout droit, tu te places à gauche dans ce giratoire, c'est une particularité. D'accord, et dans ce sens, il est droit ? Ouais, dans ce côté, on est droit ? Ouais, c'est ça. Même si je fais ça un jour de l'examen ? Non, il te fera une réflexion, comme moi. Il dirait que vous auriez pu vous mettre à gauche, je vous ai dit d'aller tout droit. Après, il n'y a rien d'éliminatoire, on peut rester à droite là pour aller en face. D'accord, pas mal. Il n'y avait pas de gêne, il n'y avait personne. Il n'y a rien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On prendra la première à droite. On sera revenu donc au point de départ. On va se mettre en marche avant en clignotant à droite. Devant le véhicule bleu ici, là à droite, là en marche avant. Voilà, l'allure lente. Voilà, on serre sur la droite. Voilà, à fond. Voilà. On va redresser. Voilà. On va avancer encore un petit peu. Parfait. On va mettre point mort frein au moins. On va s'arrêter là. Là, l'examen serait terminé ici. On va passer quand même à la notation. Si le stylo veut bien marcher. On va s'arrêter. donc tu aurais eu 2 à l'installation 3 sur les vérifications, sur les commandes 3 prendre l'information, je t'ai mis 2 adapter l'allure aux circonstances je t'ai mis 2 aussi, il y a 2-3 réflexions où tu étais un peu en excès de vitesse notamment quand on est parti sur, c'était 50 ça allait à 57, c'était à 50 et après aussi sur la direction la pointe du lac quand on est parti dans cette direction tu étais un peu en excès de vitesse appliqué à la réglementation, je t'ai mis 2, je vais te dire pourquoi en fait il y a 2 manières sur cet examen j'aurais très bien pu t'éliminer pour le feu orange épiler et t'expliquer pourquoi j'ai expliqué et là tu aurais été éliminé à cause du feu orange ça c'est la première chose maintenant t'es passé, je t'ai expliqué aussi là sur cette fois-ci je te dis que tu t'élimines pas parce que le reste était quand même correct communiquer avec les autres usagers, je t'ai mis 3 partager les soucis, je t'ai mis 2 par rapport au giratoire là-bas pour aller en face il fallait être à gauche donc c'est pas éliminatoire mais j'étais enlevé un point les espaces de sécurité, je t'ai mis 3 analyse de la situation, je t'ai mis 0,5 au lieu de 1 parce que dans la situation où il y avait le monsieur qui était arrêté où la fille est sortie, tu as voulu y aller et heureusement qu'il a sorti la main parce que sinon tu aurais été éliminé et parce que tu aurais donc mal analysé la situation je t'ai déjà dit de ne pas te précipiter on n'est pas pressé, c'est comme derrière un bus, tu rêves derrière un bus, tu n'es pas pressé je t'ai donc mis 1 en conduite autonome, la courtoisie au volant ne s'est pas présentée et ensuite je t'ai mis 1 pour l'environnement donc il faisait 2, 5, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 voilà tu aurais eu 25 sur 31 je dis bien en prenant en considération le fait que à l'orange j'aurais pu t'éliminer aussi d'accord donc c'est à tout le tranchant voilà sur cet examen blanc là tu aurais eu 25 sur 31 donc tu aurais eu si j'étais sympa, si je suis vraiment méchant, je t'aurais pilé au feu orange auquel tu es passé ok je rappelle les règles du feu orange, orange on peut s'arrêter lorsque la sécurité le permet ça dépend de ce qui nous suit derrière et la distance qu'on a devant dans certains cas si on est suivi on passe, s'il n'y a personne et qu'on a le temps de s'arrêter devant en sécurité on le fait s'il n'y a personne derrière mais qu'on n'a pas le temps devant de s'arrêter en sécurité on passe voilà donc là c'était un peu litigieux dans le doute le bénéfice va à l'élève dans cette situation et donc voilà j'ai expliqué j'espère que ça t'aidera on ne verra pas ta tête, je vais la cacher bien comme il faut je vais mettre un gros nuage comme ça même quand tu la bougeras la tête on ne la verra pas likez, partagez, dites nous en commentaire on ne la verra pas